Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce 30 mardi, 30 septembre, pas 30 septembre, mais on y arrivera, le 30 août 2022, 14h42 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, cousin français, j'ai des informations croustillantes à vous, partagez, vous allez voir dans cette publication que je vous fais, puis le partage d'informations que je trouve, pour vous partager, que ça va très mal. Le conflit entre Donald Trump et les services de renseignement, le FBI, surtout le ministère de la Justice, est en train de s'aggraver. 40% des Américains pensent qu'on s'en va vers une prochaine guerre civile. Donald Trump, sur Truth Social, aux petites heures du matin, demandait de nouvelles élections maintenant, ou de nommer le vrai gagnant, un ou l'autre. Parce qu'il y a eu beaucoup de développement, surtout sur l'histoire du portable de Hunter Biden, que les médias sociaux et la majorité des médias grands publics ont ignoré pendant la campagne de 2020 électorale, lui ont même qualifié de désinformation russe, alors que maintenant, on le sait très bien, ce portable était véridique, appartenait et appartient à Hunter Biden, à des informations compromettantes au niveau de sa vie olé-olé, de sa consommation de crack, de prostitution et tout ce que tu veux, mais surtout au niveau des liens et de l'utilisation qu'Hunter Biden a faite de la position de son père à l'époque de vice-président des États-Unis pour avoir accès à la Chine, au gouvernement corrompu d'Ukraine aussi, pour s'installer et avoir de l'argent investi dans ses fonds de placement et ainsi de suite. Donc, tout ça, les médias n'en ont pas parlé beaucoup, on a été obligés d'admettre que l'histoire était vraie. De plus en plus de médias maintenant, des gens comme Bill Mayer, sortent du placard et disent qu'on a, sûrement, à cause de ça influencé l'élection, un Américain sur cinq dit que s'il avait connu cette histoire-là à l'époque, il n'aurait peut-être probablement pas voté pour Joe Biden et on sait que l'écart était très mince entre les deux candidats au niveau du résultat final. Le responsable du dossier au FBI, un dénommé Tim Tebow, rien à voir avec le joueur de football Tim Tebow, a été remercié, congédié aujourd'hui, on est allé le chercher à ses bureaux et on l'a escorté parce que c'est comme ça que tu te fais congédier du FBI quand tu te fais congédier dans la disgrâce. Et cette personne-là, à cause de ses affiliations politiques démocrates, a refusé de porter attention à ce portable, à cette histoire-là quand elle est sortie du New York Post pendant l'élection et a camouflé tout ça en prétextant que c'était de la désinformation russe. Donc, lui est congédié, on va aller voir ça tout de suite ensemble, ça commence avec ça. On va aller faire juste une recherche pour vous montrer comment c'est facile de faire des recherches quand tu as des bons outils. Je pense qu'il s'écrit comme ça. Donc, c'est ça, il est ici, donc on a sur CBS News, donc tu sais, c'est quand même pas conspirationniste. Un agent de haut niveau du FBI sous le feu des critiques pour son rôle dans l'enquête sur Hunter Biden démissionne. On dit qu'il a démissionné, mais dans le fond, Timothy Tebow. Ah, Tebow, ok, je pensais que c'était comme le genre de football, mais lui, il s'écrit comme Tebow, vraiment en français. Un agent de haut niveau du FBI qui avait été critiqué pour son rôle dans les enquêtes concernant le fils du président Biden, Hunter Biden, a démissionné à la fin de la semaine dernière et a été renvoyé du FBI. On confirmé deux responsables américains, mais ces responsables ont également déclaré que Tebow avait atteint l'âge de la retraite et ils ont ajouté que tous ceux qui prennent leur retraite remettent leur badge et leurs armes et sont escortés hors du bâtiment. Donc, en même temps, il prenait sa retraite, on essaie de camoufler ça, mais il a été remercié du FBI pour son rôle dans l'enquête sur Hunter Biden. C'est quand même très, très décevant de voir qu'on a influencé l'élection, en camouflant cette histoire-là. Maintenant, Donald Trump a aussi, comme je vous le disais, je vais trouver le lien. On va commencer avec Macron et Donald Trump qui avaient une relation quand même assez étrange avec Emmanuel Macron. Ben, Trump, selon le Rolling Stone magazine, s'est vanté d'avoir des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a saisi un document contenant des informations sur le président français lors du raid de la perquisition de Mar-a-Lago et des responsables des deux pays recherchent des réponses sur la liste du FBI des documents saisis dans la succession de Donald Trump ou dans la succession de sa présidence à Mar-a-Lago, légalement, avait été répertorié comme info « President of France » pour Trump. Cela a été un sujet d'intérêt intense et surnoi pendant des années. Plus précisément, Trump s'est vanté auprès de certains de ses plus proches collaborateurs à la fois pendant et après son séjour à la Maison-Blanche qu'il connaissait des détails illicites sur la vie amoureuse du président français Emmanuel Macron ont déclaré à Rolling Stone deux personnes connaissant le sujet et l'ancien président a même affirmé qu'il avait appris certaines de ses saletés grâce aux renseignements qu'il avait vus ou su sur lesquels il avait été informé selon ses sources. Mais il ne faut pas s'étonner que la simple révélation de son existence de ce papier-là ou de ses documents-là a déclenché de panique transatlantique selon deux autres sources proches de la situation et discours antérieurs de Trump sur les manières prétendument vilaines de Macron, que pas beaucoup de gens connaissaient, n'a fait qu'intensifier ses inquiétudes. Les responsables français et américains ont travaillé pour déterminer précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français. Donc je vous laisse regarder, c'est vraiment, wow, on est loin de, oui, hein, ok. Et l'autre C concernant la fameuse demande de Donald Trump de, je vais vous trouver ça tout de suite, donc on voit que ça s'intensifie la bataille, hein, et que c'est devenu complètement, complètement hors contrôle. Trump réitère selon Mediate, le site en qui certaines personnes ont confiance et d'autres pas vraiment sur leur impartialité, Trump réitère sa demande d'organiser une nouvelle élection maintenant, dans un tweet bizarre sur Truth Social. L'ancien président Donald Trump a réitéré sa demande d'une nouvelle élection, dans un article bizarre publié aux petites heures du matin sur son site de réseau Truth Social. L'élection présidentielle a été mal et irréparablement entablée par la fausse description par le FBI de l'ordinateur portable de l'enfer, à Facebook et aux médias Lame Stream, et pour beaucoup d'autres raisons également, déclarer Trump à 1h46, déclarer le gagnant légitime ou organiser une nouvelle élection maintenant, notre pays qui échoue gravement connaît le score réel et n'acceptera jamais que les services de renseignement, comme les FBI qui viennent de renvoyer d'ailleurs ce gars-là, Tim Tebow, a joué avec les États-Unis et joué avec le résultat de l'élection. Donc vraiment, ça brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous trouver la déclaration de Bill Mayer, qui est très écouté aussi, un gars qui était anti-trong, gauchiste. Donc, on va aller écouter ensemble Bill Mayer qui s'en vient, comme on dit, déchirer les médias, rips the media apart sur l'histoire d'Hunter Biden. Est-ce que c'était approprié, ça c'est à son émission sur HBO, vendredi dernier, d'enterrer cette histoire-là? Et là, il est avec Rob Raymer, Raymer, whatever his name is, ça c'est un acteur, directeur de cinéma, gauchiste comme c'est pas possible. Et là, Raymer lui demande, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils ont fait? Il dit, oui, c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Ils ont enterré l'histoire de Hunter Biden, juste avant l'élection. Il dit, on ne peut pas risquer d'avoir une élection qui s'en irait dans les bras de Donald Trump. On va leur dire après l'élection. Et c'est ça vraiment qui est arrivé? Oui, c'est ça qui est arrivé, vous ne subissez pas les histoires, les nouvelles, hein? Et c'est vraiment ça qui est arrivé? Répète encore, mais Rob Raymer? Oui, mais toi, je le sais, tu ne le sais pas, parce que toi, tu regardes juste MSNBC. Donc, cette histoire-là est sortie, ça a fait beaucoup de dommages encore là au FBI, qui semble être devenu politique. Mais enfin, tout ça pour vous dire que ça brase sur les États-Unis, et Donald Trump ne demande rien de moins. Qu'on déclare un nouveau gagnant, ou qu'on organise une élection maintenant. Puis, je vous laisse avec la nouvelle de la guerre civile. Cette nouvelle a été publiée ce matin par The Guardian, et plus de 40% des Américains pensent qu'une guerre civile est probable d'ici une décennie. Imaginez-vous, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, beaucoup de distractions pendant que le monde occidental s'en retourne à l'âge de pierre. Et s'en retourne à cette époque qui était très difficile, le Moyen-Âge, où on va être obligé de se chauffer au bois, manger ce qu'on va pouvoir chasser. Peut-être, je ne le sais pas, mais on le voit, tout est en train de s'effondrer. Je vous l'ai démontré ce matin. Pendant ce temps-là, il y a de la distraction à un niveau jamais vu. Parce que, justement, la distraction est tellement grave, est tellement de haut niveau, est tellement spectaculaire, parce que ce qu'on est en train de vivre, l'effondrement, est historique. Ça prend une distraction du même niveau. Je vous reviens.